Rebonjour sur la vidéo ! Alors, on est toujours sur le graveyard keeper. On est toujours au début du jeu. Ouvrir, on va mettre les champignons ici. Oui, j'ai du bois. Et voilà, c'est tout. On découvre encore. Tu peux utiliser le seau d'eau. J'ai reçu 20 d'eau. C'est moche. Je reçois 20 d'eau, mais je ne l'ai pas tout de suite. Par contre, si je sors... Ah, je l'ai aperçu, là. Ouais, ça doit tomber par terre et c'est en sortant que je récupère. Alors, là, il y a besoin d'eau. Du coup, on va mettre là. Oui. On va mettre les... Les plantes. On va mettre la chair. Je crois que j'ai vu de la chair. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut faire du pain. Faire de la viande. Pas forcément très envie de voir tout de suite. Le... Si. Alors, technologie. Je n'en ai pas pris pour le moment. Et il faut que j'améliore le cimetière. Du coup, on va prendre ça peut-être. On va voir ce qui est théologie. Ce qui peut améliorer le cimetière. Les recettes. Clôture de tombe en bois. Ajoute 1 à la tombe. Fabriqué avec un... Fabriqué A. Établi à bois. Établi à bois 2. Recette. Croix en bois. Ajoute 2 lauriers à la tombe. Fabriqué à établi à bois. Établi à bois 2. Recette. Pierre tombale. Ajoute 2 lauriers à la tombe. Fabriqué A. Coupe pierre. Coupe pierre 2. Ça me paraît pas mal. Donc il me faut établis à bois, c'est ça. Et coupe pierre. Ok. Donc où est-ce que j'ai ça ? Jardin. D'accord. Construire. Etabli à bois, j'ai pas. Donc euh... C'est peut-être dans une autre technologie. Ouh, de la chair tout ça. Euh... Agriculture et nature. Récoltes et déçus. Mettre récolteur. Repiquage. Schéma emplacement pour les buissons abeilles. Schéma emplacement pour pommiers. Ok. Piculteur, récolte, serre d'abeilles. Ok. Pourquoi pas. Forgeage primitif. Schéma enclume en bois. Ok. C'est pas ça que je cherche pour le moment. Et on pourrait faire des clous et des pièces en fer. Euh... Syrie. Alors... Schéma chevalet. Ok. C'est pas le chevalet que je veux. Par contre, c'est de l'établi à bois. Ça m'a l'air pas mal ici. Réserve de bois. Réserve de pierre. Coupe pierre. Ah, ça c'était pas mal aussi. Schéma bio. Etabli à bois. C'est ça donc. Euh... C'était... Ah... Attends, c'est dans construction. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris théologie. J'ai pris ça. C'était établi à bois. Et du coup, l'établi à bois, il est ici. Donc faut que je prenne ça. Et... Là, j'ai plus. Par contre, j'ai pour la maçonnerie. Le coupe pierre qui me permettait de faire les dalles. Les pierres tombent. On va déverrouiller. Ok. Je suppose que c'est ici, du coup. Ah, bon. Je peux rien faire. Mais il y avait le chevalet avant l'établi à bois. Cloche ! Le chevalet... On va le mettre... On va le mettre là. Cloche, ça veut dire cadavre, il me semble. Tac. On va enlever ça. Fabriquer. On va déjà avoir le cadavre. On fabriquera le reste après. Autopsie. De la chair. Euh... Ouais, mais si je lui enlève... De toute façon, pour le moment... On va prendre et on verra plus tard. Prendre le corps. Nan... Faut que je fasse un trou. Construire. Lieu de sépulture. On peut faire des parterres de fleurs, apparemment. Euh... Je vais commencer par en bas à droite. Ah non, ça prend trois cases. Hum hum. On va se mettre... Ici. Pan, 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 pan. Nan. Enterrer. Remettre la terre. Et... Euh... J'ai... J'ai rien. Je peux pas l'améliorer. Ça me fait moins un. C'est pas bien, vu que je vais atteindre 5. Mais j'avais dit que je faisais les kits de réparation... Nan, les... Les clôtures, tout ça en bois. Alors, c'était là, je crois. C'était donc théologie. On a dit établi à bois, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il me faut pour lit ? Réserve de bois, fourneau... Mâle... Coupière... Nan. Ah ! Alors... C'était ça. Il me faut l'établir à bois. Il me faut 20 de force. Je crois que j'avais de la force en tapant des arbres. En... Coupant des arbres. Pourquoi je peux couper ce tarbe ? On m'a dit que je pouvais faire couper que les petits. C'est pas grave, tant mieux. Est-ce que ça donne de la force d'enlever la souche ? Hein ? C'est pas mal. Faut que j'atteigne 20. Hop. On va ramener les bûches. Ah, je ne peux plus mettre. de la pierre. Ouais. C'est plus très intéressant du coup. Parce qu'on peut faire de la pierre. tac tac. Tac. Hum... Oui, là c'est fermé. Je peux faire des mâles ici. Alors... Hum... Qu'est-ce que je... Si faire de la pierre, on a dit que ça donnait un peu de... Un peu de force. Ou couper les buissons. Je crois qu'il faut que j'atteigne 20. Lui, je ne peux pas y atteindre. Là, il y a des... Des buissons. Ah, plus d'énergie. Le soleil se lève. On va se coucher. Il y a un truc le jour de... De l'homme, là, non ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Service royaux. Bon, on va se coucher. On verra. On va aller à la ville après pour... Pour voir. Je me sens rafraîchi. Oui. Alors... Je peux faire de la patte, tout ça. Vu que je peux dormir, ça ne sert pas grand-chose. L'Inquisitor. Je viens de voir l'Inquisitor. Juste à côté. Sur le chemin qui grimpe. Sur la colline aux sorcières. Ah ! Aux sardes. Il va me tuer. Ou bien pire ! Du calme. Je vais détourner son attention. J'arriverai peut-être à trouver quelque chose sur cette colline qui pourra m'aider à rentrer chez moi. Ah ! Tout est prêt. Tout est prêt, monseigneur. Ben. Y a-t-il eu des problèmes ? Bien. Y a-t-il eu des problèmes ? Oui. Non, monseigneur. Cependant, un étrange personnage semble fouiner un peu partout. Oh ! Le voilà ! Halte ! Eh ! On se calme, les gars. Je vis ici, au cimetière. Il nous a appelé. Les gars. C'est un fanatique. C'est certain, monseigneur. Leur dire que vous êtes le gardien de cimetière. Leur dire que l'évêque est votre ami. Euh... C'est peut-être pas non plus mon ami. Je suis le gardien de cimetière. Je suis le gardien de cimetière. Vous pouvez le vérifier auprès de n'importe quel habitant du village. Vous êtes nouveau. Oula, il chuchote et chelou. Vous êtes nouveau en ce cas, je sens que vous dites la vérité. Vous joindrez-vous à moi pour la cérémonie d'incénération de la sorcière ? Euh... Ouais. J'en serai honoré. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste plutôt intéressant ? Tu parles du monde réel. Mentir. On va esquiver la question. Parce que parler du monde réel, il va peut-être nous brûler. Et mentir, il dit qu'il s'est... Décé. Ça se fait comme ça. Je n'ai rien de spécial à dire sur le sujet. Vous me cachez clairement quelque chose. Et je compte découvrir quoi. Me voici, le grand inquisiteur. Je protège la seule véritable foi. Ainsi que l'humanité tout entière. Les temps sont durs en ville. Le navire des morts est déjà surchargé. Et le nouveau est encore en construction dans le chantier naval. Vos cimetière est remis en activité à un moment étrangement propice. Le culte noir se répand. Je peux le sentir. Le courroux vertueux ne fait que grandir dans mon âme. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas démasqué de sorcière. Et voici que nous allumons notre second bûcher de cette année. Et ce n'est qu'un début. Brûlez la sorcière. Jetez-la dans le flamme. Brûlez la sorcière. Allumez le feu. Oui monseigneur. Longue vie au grand inquisiteur. Hourra. 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 Alors, vous travaillez avec beaucoup de cadavres, n'est-ce pas ? Oui, ça fait partie du boulot. Et vous vivez juste à côté de cette colline, près du cimetière, n'est-ce pas ? Oui. Intéressant, intéressant. Vous savez, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait être mon ami ici, au village. Et qui est mon ami, est également l'ami de la Sainte Inquisition. Les villageois, ils sont différents de nous autres habitants de la ville. On ne peut pas leur faire confiance. Mais vous êtes nouveau ici. Il se pourrait que vous remarquiez des choses inhabituelles. Euh... Ouais, mais moi je préfère être avec les villageois quoi, ils habitent avec moi. Sinon c'est eux qui vont me brûler. Ce genre d'amitié ne m'intéresse pas. Je vois, c'est vous qui voyez, espérons juste que vous ne deviendriez pas mon ennemi. Vous pouvez partir à présent, reprenez votre travail. C'est ça le truc de la sorcière. Il y a un cadenas ? Ouais. Jusqu'où je peux aller ? Voilà, j'ai vin en rouge. Alors, c'était bien la menuiserie. Recette de planche, recette de kit de réparation en bois. Ça me paraît bien. Une maison brûlée ici. Quelques fleurs, une pierre tombale. Fabriquer, dégager le passage. Il me faut des planches pas belles. Des matériaux, on va dire. Je n'ai pas accès à tout ça. Je peux enlever ça, c'est quoi ? Je n'ai même pas trop où je suis en fait. Oh, je peux planter des trucs. Non, là j'ai pas grand chose à planter. Ah, c'est au dessus du... Oui. Bon, j'irai à droite la prochaine fois. Est-ce que j'ai quelque chose à faire envie ? Non, je vais faire mon établis de planche. Voilà, on était juste ici, là, en haut à droite. Ça, c'est quoi ? Le jardin, propriété saisie. Pour toute utilisation commerciale, contacté. Horadric, le tavernier. Ok. Partir. Donc, on peut avoir un jardin. Pardon. On peut avoir un jardin, je suppose. Non, continuer. Donc, on a dit qu'on voulait l'établis. Pour l'établis, il faut les planches pas belles. Est-ce que ce truc-là, il me permet de les faire ? Oui. DOS. Euh... Ouais, fais-moi d'emplins parce que... Information. Bûche. Marqueur en bois. Marqueur en bois. Ok. Euh... Oui, fais-moi d'en 24. Ça me paraît bien. Ça aussi, ça donne de la force. Oh ! Ça pompe bien vite l'énergie. Du coup, je vais peut-être pouvoir dormir cette nuit. Non, pas le matin. Voilà. Alors, continuer. Ça a enlevé les bûches directement d'ici. D'accord. Alors, on a dit l'établis. L'établis qu'on va... Qu'elle est pile-poil ici. Ça tombe bien. Pourquoi il est passé par en haut ? Voilà. Et de l'établis, je peux faire des kits de réparation mais j'ai pas de clous ni de planches en bois. Je peux faire les planches en bois. Je peux faire des marqueurs en bois. Donc ça, je peux le faire juste avant. Qui rajoute 1. La croix en rajoute 2. Et avec les planches, je peux faire des clôtures. Donc on va faire pas mal de planches du coup. Ah, c'est du 1.1. D'accord. Je transforme une dos en planche. En une planche. Peut-être pas 20 non plus. 10, ça me paraît bien. Non, bah non, c'est... Ah si, c'est minuit. Je vais dire que c'est déjà le matin mais non, c'est... Ah, déjà fini. C'est du brouillard qui se lève. On dort. Oui, je me sens affrichi. D'ailleurs, il y avait un cadavre ou pas ? Je suis en train de me dire que ça fait un bout de temps. Oula, 71%. Ah oui, il y en avait eu un pendant la cérémonie de la sorcière. Je vous lis. Bon, bah vite. Autopsie. On va lui enlever sa chair. Autopsie. Prendre le corps. Il n'y a pas de trou, je suppose. Logiquement, j'en ai pas refait. Alors, reconstruire lieu de sépulture. Oui, là. Tant que j'y suis, je peux peut-être même préparer les trous ici. Votre outil pelle rouillée est cassée. Vous devez le réparer pour pouvoir continuer à vous en servir. Oh. Juste quand il me manque un coup de pelle, quoi. Je sais pas ce que ça fait, la bûche, à part... Ok, j'ai quand même ma pierre aiguisée. Elle n'a pas été perdue. Allez, cours petite pierre aiguisée. Cours, rattrape-moi peut-être. Je trouve ça marrant qu'ils nous fassent suivre machin, mais... C'est un peu moche quand on se fait suivre sur le bout du monde, juste. Par un objet, quoi. Autant que les objets aillent un peu plus vite que nous. Voilà. Alors, je n'ai pas encore fait tout ça. Donc, j'y vais. C'est ce que j'étais en train de faire, justement. Travailler. Allez, allez, allez. Et maintenant, fabriquer... On va dire, trois clôtures. Ça m'en fera une d'avance, vu que je viens d'en enterrer deux. Oh, ça fond à une vitesse. J'ai plus rien, là. Ok. Je vais poser ça. Je vais poser ça ici. J'ai pas besoin de ça. J'ai l'impression que quand c'est dans les coffres, on peut quand même les utiliser. Voilà. Je vais mettre là-dedans. Enfin, on peut les utiliser dans les établis proches. Au moins. Ah là, les planches aussi, j'ai oublié de les mettre dehors. Ah là. Ah, c'était le jour de la lune. Mince, mince, mince. J'avais une bière. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Euh, ouais. Allez, hop. Faut que j'aille vite voir à l'est au phare, là, l'astrologue. C'est déjà presque la nuit. Il sera peut-être parti le temps que j'arrive. J'ai pas fait gaffe. Il y a quelque chose aussi. Le jour de l'étoile. C'est l'évêque, non ? Alors, alors. Vite, vite, vite. C'est déjà le crépuscule. J'étais petit peu obligé de la boire, en fait. La bière. Vu que l'énergie, on peut se déplacer sans énergie. Bah, c'est pas grave. Ça doit pas être lui, l'astrologue. Non, il est pas au phare. Ah. Carte. J'ai déjà vu tout ça. Maison brûlée. Mais je l'ai vu. Vous pouvez enlever la fumée. Il y a un petit chemin ici. C'est lui ? Astrologue, ouais. Ah, il rentre. Tant pis. Ça, je peux pas. C'est pas des... Ah. Ça, ça va être les pommes, alors. Non. Je peux pas. Ça, c'est un pommier. On se demande c'est quoi le... Ah bah non, plus d'énergie. Bon, tant pis. C'est quoi qui fait la différence entre un pommier et un arbre de déco avec des trucs rouges ? Nom d'une sardine. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui a envie de faire partie du monde merveilleux de... La pêche. Je n'y connais pas grand chose en pêche. Eh bien, vous avez de la chance car je sais bien des choses sur la pêche. C'est très relaxant, ça peut même être rentable et puis les poissons, c'est vraiment bon. Très bien, vous m'avez convaincu. Excellent choix, mon garçon. Je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin et je vous apprendrai à cuisiner des poissons. Euh... Ouais, comment on cuisine les poissons ? Pouvez-vous me montrer comment vous faites ? Le plus simple, c'est de le faire griller. Mais moi, j'aime découper les filets et les faire frire dans un peu d'huile. Il ne reste ensuite plus qu'à les mettre dans votre bouche. Vous allez débrouiller une nouvelle technologie et obtenu recette poisson pané, recette soupe aux poissons, recette béni poisson. Elle ne vendait pas des poissons, la meuf, là, à l'auberge. Et vous savez, quand vous mangez du poisson, vous commencez à réfléchir comme un poisson. Tous les bons pêcheurs mangent beaucoup de poissons. Ok, il ne me manque plus qu'une canne à pêche. Vous demanderez une à me donner ? Oui, j'ai ça mon garçon, mais j'ai une vieille canne. Mais je ne vous la donnerai pas comme ça. Je vous demanderai de me rapporter des mythes. Elles font d'excellents appâts, mais on ne peut les attraper que la nuit. Et je n'y vois quasiment un reflux dans le noir. Ok, six mythes. Ok, merci. Autrement, je peux l'acheter, on dirait. Là, il y a un filet de poisson de qualité. Là, il y a du filet de poisson blanc. Bon. Ça doit être ça, les outils de l'astrologue. Pour regarder les astres. Lui, il dort ici. Ah oui, je voulais voir où il dormait l'astrologue. Bon bah tant pis. Il a eu le temps de s'échapper. Bon, je vais aller dormir moi aussi, plus d'énergie. L'original dans son tas de paille, il n'est plus là. Bon, ça, ça m'intrigue. C'est quoi ? Oeuf frais. Commerci. Vous avez trouvé une nouvelle technologie obtenue. Recette omelette. Recette oeuf au plat. Plume. Oeuf de poule. Ok. Et il pleut en plus. Je suppose qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de parapluie. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans la taverne ? Madame la tavernière. Oui, oui. Elle veut toujours... Ah, c'est des recettes de poissons élaborées. Ce ne sont pas les recettes simples que je viens de recevoir apparemment. L'interroger à propos du jardin. J'ai découvert un jardin abandonné près du cimetière. Que pouvez-vous m'en dire ? Oh, le jardin. Il a été saisi par le marchand pour couvrir les dettes de quelqu'un. Mais personne n'en a jamais rien fait. Je peux vous accorder la permission d'utiliser ce jardin. Qui d'autre pourrait avoir envie de faire pousser des légumes à proximité du cimetière ? Vous avez dévoyé une nouvelle technologie et obtenu schéma. Plate bande vide. Continuez à l'écouter. Ouais. Super. Bien. Vous allez tout domaine devoir parler au marchand. Il s'agit de sa propriété. Ah. Ça ne serait pas vraiment correct de vous donner ma permission sans son approbation. Mais ça devrait aller si vous promettez de régler les détails avec lui plus tard. D'accord. J'irai lui parler. Comment on lui parle ? Il vient proposer ses marchandises tous les jours de cornes ou de broches. Il possède la grande située juste au sud de la taverne. D'accord. Commercer. J'ai des certificats. Il a des sous. On va pouvoir s'entendre. Et ça c'est une pierre de foyer. Ce n'est pas les pierres à aiguiser en fait. Bon. Pour le moment, on n'a pas grand chose à acheter. Saumon fumé. Miam. Beignet de poisson. Ça je peux en faire. 5 pièces d'argent et 70 de bronze. Et comme d'hab, c'est bientôt le matin. Il faudrait que j'ai exploré en haut ou en bas là. Mais bon, pour le moment, on va améliorer le cimetière. Alors, il n'y a pas de cadavre. Ça tombe bien. Je n'ai pas d'énergie. Alors, ça tourne dans quel sens ? Ça va être jour de la femme, c'est ça. Ah non, c'est déjà passé au jour du soleil. Ok. Je me sens rafraîchi, oui. Jour du soleil, je crois que c'est l'évêque. Alors. Ça tombe bien l'évêque. Il y a des arbres qui repoussent. Mais. Alors. Oui, l'évêque. Bonjour. Comment appuyer ? Non. Non, non. Ça, je sais. Je n'ai toujours pas atteint plus 5. Par contre, j'ai des petites clôtures. Apparemment. Alors, lui, il est vraiment nul en fait. Bon. On va au moins mettre une clôture. pour essayer de remonter au maximum. Voilà. Lui, il était très rouge. Voilà. Ça augmente, ça augmente. C'est avec qui je devais demander ? L'inquisiteur. Alors, le marchand, c'est le jour des cornes. C'est pas tout de suite. L'évêque, on l'a vu. On va faire quelques... Enfin, en bois, c'est peut-être pas l'idéal. Comment on fait des... Il faut 10 de bleu. Je ne sais pas comment on obtient du bleu. Du coup, ce n'est pas pour tout de suite. On va fabriquer d'autres clôtures. Ça, ça fait quoi ? Ça ajoute 1 à la tombe. Ça, ça ajoute 2. Essayer avec une planche. Ça donne juste un peu... Ça demande plus d'énergie, en fait. On va faire au moins une. Quelques clôtures encore. Oh, pas assez. Pour une fois, je vais me dormir tôt. 1, 3, 4, 3, 4, 3... Ça a commencé avec 1, quand c'était bien la journée ? Ou c'était juste parce que... Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Je me sens rafraîchi. Ah oui, c'est parce qu'il faut des clous que j'en ai fait qu'une de croix. Oui, mais je peux faire les trucs en pierre. Au lieu de faire les croix. Plus 1. Je suis à moins 7. Ça va, c'est pas mal pour le moment. C'est quoi, ça ? Autorisation d'exploitation. C'est pour le jardin ? Il y a déjà des souches. Ça donne carrément une bûche. C'est cool, ces souches-là. Qu'est-ce que c'est pour ici, l'autorisation ? Vu que j'avais vu le jardin. Revendiquer la propriété. Construire. Plate, bande, vide. Euh, ouais. Ça rentre pile poil. Il faut déjà commencer par 3. Petit jardinier. Planté. J'ai pas de graines. D'ailleurs, j'ai un... Non, c'est bon, j'ai encore une ligne. J'ai un inventaire bien rempli quand même. Euh... Où est-ce que je peux acheter les graines ? Le fermier, peut-être. Il y a une ruche, là, dans l'arbre. Et mais de nuit, il n'y aura personne. Forcément. Je peux lui voler des fleurs. Je peux lui voler des baies. Est-ce que je peux lui voler des pommes ? Enfin, après, quel est le vrai arbre qui fait des pommes, non ? Je dirais pas, des champignons, cool. Je peux pas lui voler ses récoltes. J'ai vu au sud, je vais voir au nord. C'est ferme céréalière. Qu'est-ce que c'est ici ? La tombe. Je vais laisser. Ah, fabriquer le moulin. Il y a pas le moulin. Ok. Bonjour Monsieur. Nous discuterons plus tard. On peut discuter maintenant. Salutations, le moulin est cassé, désolé. Si vous avez besoin de moudre quelque chose, vous ferez mieux d'aller en ville. C'est embêtant mais je n'ai rien à moudre. Je vis dans le cimetière. Gardien, heureux de vous rencontrer. J'ai quelques vieilleries en réserve qui pourraient vous être utiles. Merci. Ah ouais, de la farine, c'est de la vieillerie chez lui. Il y a quoi d'autre plus haut ? Encore une ruche. Un saut avec des clous. De la pierre. Oh, un monsieur. Bonjour, je m'appelle Cory. Je suis le gardien de cimetière. Ravi de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'autres pierres, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tout ce qui est bois, vous pouvez vous attresser à mon frère Tress. Il va où comme ça ? Commercer. Il veut bien m'acheter un peu de pierre ? Mon... Mon caillis. Quoi là-haut ? Champignons. Je ne peux pas prendre l'arbre. Il y a plein d'arbres pourtant. Il y a une bûche, une pioche interdite. Oh, un rocher bien décoré là-haut. Une tour. Ah. Ça va être lui, Tory. Eh, n'espérez même pas couper des arbres ici. Non, je ne fais qu'explorer le coin. Bien, j'ai payé une belle somme au village pour obtenir le droit de couper les arbres par ici. Et je peux vous dire que c'est du boulot. Si seulement j'avais une meilleure hache. Et si je vous en apportais une ? Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent encore. Je n'ai même pas de maison. Mais je peux vous apprendre une recette de famille. Il s'agit de pâtes. Ça vous donnera de l'énergie pour travailler. Ok. Il lui faut une hache en fer. Et moi, j'ai quoi comme hache ? J'ai une hache rouillée. Super. Il y a le même truc que moi. Super. Non, si, je vais quand même continuer tout droit là. Au lieu de longer le mur, on va suivre la route. Bonjour, je m'appelle Tress. Ah, c'est lui, Tress. Je suis le gardien du cimetière. Ravi de vous rencontrer. Si vous avez besoin de bois, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tout ce qui est pierre, vous pouvez vous adresser à mon frère, Cory. Clairement, c'est de là son frère. Oui, commercé. Alors ça, je peux faire. Ça, je peux faire. Ça, je peux trouver. Et ça, pas encore. Ouais. Pourquoi pas. Toi, tu es monsieur des vaches. Je suis commercé. De rien, mon gars. Quoi ? Berger. De la tourbe. C'est payant. Parce que la tourbe... Ouais, ça coûte deux. C'est pas très cher. Bonjour, monsieur. Nous vendons les meilleurs produits frais du village. Euh, d'accord. Commercé. Vous auriez de la viande de bœuf ? Beurre. Fromage. Sceau de lait. Cruche de lait. La cruche est moins chère. Je pense qu'il y a moins de quantité. Nous ne sommes pas comme ces gens de la ville. Je parie qu'ils mangent aussi de la chair humaine. D'accord, partir. Ils se croient plus intelligents que nous. Mais pour moi, ce ne sont que des barbares. Euh, ça a buggé là. Oui. Ok. Qu'est-ce que je fais là ? Faut que je fasse... Faut que j'améliore le cimetière toujours. Toujours de la femme. Je suppose qu'elle ne voudra toujours pas me parler tant que je suis au visage. Avant de rentrer, plutôt. Je suis gentil de me faire sortir quand je viens de rentrer. Ah, elle a un menestrel maintenant. C'est encore vous. Ayez confiance en vous. C'est quoi ça ? Ok, tant pis. Non, mais tes recettes, en fait, je m'en fiche. Toi, tu ne veux pas me parler ? Bon. Alors. Ah oui, j'avais parlé du jardin. Peut-être que maintenant, lui, il sera ici. Il y a des gens dehors. C'est déjà pas mal. Je dois terminer mes corvées, sinon mon père rentrera dans une colère noire. On va terminer. Quoi que vous ayez à vendre, je n'en achèterai pas. Même s'il s'agit de remèdes ou d'élixirs magiques. Je ne fais que jeter un coup d'œil. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde me prend pour le gardien de cimetière. Oh, alors vous êtes encore pire que ces fichus marchands ambulants. Votre procession est, par définition, une escroquerie. Et je ne vous aime pas. Alors, maintenant que les bases sont posées, nous ne pouvons pas parler à faire. Que pouvez-vous me dire sur la véticulture ? Y a-t-il quelque chose de spécial à savoir pour être un bon fermier ? Vous devez savoir comment fertiliser la terre et être prêt à travailler dur. Franchement, vous ne m'avez pas l'air d'un fermier. Vous feriez mieux d'acheter des choses à un professionnel comme moi. Même un type comme vous pourrait cuisiner quelque chose de bon avec mes légumes. Vous avez débrouillé une nouvelle technologie et obtenu recettes poêlées de carottes, recettes choucroutes, recettes tranches de betterave. Commercer. Il a des betteraves, du chou, des carottes, déchets agricoles, ça donne envie, graines de betterave, graines de blé, graines de carottes, graines de chou, farine. Je voulais des graines, c'est ça. On va prendre des graines de betterave. J'ai pris 3 lots, donc on va mettre 3. Allez. Non. Terminé l'offre. Alors, alors, on va voir. Bah non. Ce champignon, je ne peux pas. Au secours, je me fais attaquer par une fleur. Non. Quoi que, tant qu'on y est. Je vais la poser là pour le moment. Alors, planter. Petrave. Ah, il faut 4. Ça m'embête. Putain. Putain. J'ai quoi sur moi ? Il n'y a pas de cadavre. Je vais lui acheter 4 graines d'autres trucs différents. Ouais, mais c'est la nuit. Il ne va pas être là. Bon, alors, je vais finir mon énergie pour le cimetière. Il faut que je fasse des kits de réparation aussi. Je ne sais plus comment on en fait. Alors, euh... Je crois que j'avais fait des clôtures en rab. Pas de clôture. Clôture. Voilà, je suis à moins 4. Plus que 9. J'ai de la pierre. J'ai des graines de vitrave. On va couper de l'arbre. Peut-être de la pierre aussi. Je ne peux pas en mettre. Si. C'est bon. Ça m'a l'air limite. Du coup, je vais faire quelques doss. Pour finir l'énergie. Voilà. Et euh... On va se coucher. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Euh... Et je vous dis à la prochaine sur Graveyard Keeper. J'espère. 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 J'espère.